Hello, hello, people! Comment ça va? Ben oui, on a acheté une vanne qu'on va convertir en campeur. Ben oui, on a finalement fait le saut. Et acheté une vanne. Et là, je dis finalement parce que ça fait quand même longtemps que c'est quelque chose qui nous trotte derrière la tête, comme on dit. Je dirais même quelques années. Ben, on va se le dire, nous, ça fait presque sept ans qu'on vit dans nos sacs à dos, qu'on n'a pas de pied à terre fixe et qu'on vit dans des Airbnb un peu partout. Puis autant qu'on a trouvé ça cool longtemps, parce que ça nous donne beaucoup de flexibilité par rapport à où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on veut aller, reste qu'on n'est jamais vraiment chez nous. Compte tenu qu'on est toujours dans nos valises, ben à chaque fois, c'est défaire la valise puis se réinstaller à chaque nouvelle place qu'on est. Tu sais, tranquillement dans notre tête, on est comme à avoir comme une espèce de chez-nous. C'est toujours le fun, tu sais, de savoir que ma brosse à dents va toujours à la même place ou la caméra est toujours à la même place. Peu importe, tu sais, nos choses sont placées où elles doivent être. Pas avoir besoin de chercher et fouiller dans des cuisines qui ne sont pas les nôtres, à savoir, bon, y'ont-tu un ouvre-bouteille ici? Donc, depuis les dernières années, on se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait continuer à voyager, mais tout en étant chez nous en même temps? Puis il faut dire qu'en 2019, on a passé quand même deux semaines avec Alex et Valérie de prêt pour la route dans leur Airstream en Floride. Puis on s'était dit à ce moment-là, c'est vrai que c'est cool quand même de pouvoir voyager. D'avoir tout, là, c'est ton lit, ton oreiller, tes couvertures, tes ustensiles, tu sais, fait que ce petit côté-là, ça nous avait pas mal charmés. Fait que est-ce que c'est eux qui nous ont influencés à acheter une vanne? Non, mais est-ce qu'ils ont peut-être participé à notre réflexion? Oui, définitivement. Définitivement. Donc, cet été, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait comme prochain projet? Puis là, bien, l'idée de la vanne est revenue, bien, se pointer le nez dans notre discussion. Puis, j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Complètement, ça arrête. Bref, on en a, on en a reparlé. Puis on s'est dit, you know what, let's do it. Parce que nous, dans la vie, on est du genre à se dire, quand on veut faire quelque chose, on l'essaye. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on va l'avoir essayé. Puis on va pouvoir passer à autre chose. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est exactement notre processus de pensée. On s'est dit, on l'essaye. Puis on va tester ça, la van life. Puis si on aime ça, tant mieux. Si on aime pas ça, bien, on l'aura fait. Ça va avoir été une expérience. Donc, on s'est mis à magasiner des vannes préconstruites. Donc, déjà converties en campeurs. Mais on a vite réalisé que trouver quelque chose qui fonctionne avec peut-être notre style de vie, qui est de voyager, mais aussi travailler sur la route. Il y avait pas trop ce qu'on cherchait sur le marché. Exact. Ça veut pas dire qu'il y en aurait jamais eu. C'est juste que là, on aimerait ça l'avoir quand même rapidement. Fait que là, c'était pas une option pour nous à ce moment-là. Fait qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'on devrait pas commencer plutôt à chercher une vanne qui n'est pas convertie et la convertir nous-mêmes? Et là, on s'est dit, ah, bien, ça pourrait être un projet intéressant. Mais quelle idée de fou! C'est le fun parce que ça nous permettrait d'apprendre parce qu'on est vraiment pas manuels tous les deux. Fait qu'il faudrait apprendre le processus, mais ça serait un processus vraiment intéressant. Puis nous, comme on aime faire de la vidéo ou de la photo, c'était comme une excuse de plus de documenter cette expérience-là. Donc, on a commencé à magasiner en ligne pour des véhicules d'occasion. On a majoritairement, en fait, uniquement cherché des Ford Transit ou des Dodge Promaster. La raison pour laquelle on a choisi de ne pas magasiner les Sprinter, c'est simplement parce que, au cas où qu'il arriverait quelque chose sur la route, on sait que c'est toujours plus compliqué et surtout plus cher de faire réparer des Mercedes. Donc, on a tout de suite biffé cette option, puis on a tout de suite commencé à chercher les Transits et les Promaster. Puis, on a commencé à les essayer. On est allé chez différents concessionnaires, puis on a testé les Transits et les Promaster. On les a conduits, puis tout, voir comment qu'on se sentait dedans. Puis, je suis quand même confortable. Oui? Je me sens plus dans celui-là, comme si je peux, genre, sit back and relax. Oui, mais tu n'es pas supposé relaxer le même enchant. Tu peux être un petit peu chill. L'autre, je me sentais comme si j'étais le même tout le long. Ici, je suis plus, comme... je chill. Puis, au final, on a décidé d'opter pour un Promaster, tout simplement parce que le Promaster est 6 pouces de plus en largeur, ce qui fait que ça nous donne quand même un petit peu plus d'espace pour vivre. Puis, ça nous permet aussi de mettre notre lit à l'horizontale derrière plutôt que tout droit. Bien, pas vertical. On ne sera pas comme la petite vie, mais de côté plutôt que sur le long, dans le fond. Mais, il fallait que ce soit un Promaster 3500 allongé, high roof. Donc, vraiment le plus gros modèle qu'offre Promaster. Et quand on a commencé à magasiner pour ce modèle-là spécifiquement, on a vite compris qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup sur le marché. Ils étaient énormément en demande. Et surtout, les prix ont énormément augmenté au cours des deux dernières années. On parle d'au moins 20 000 $ de différence. Puis, ceux qu'on trouvait, ils étaient tous très chers, entre 65 000 et 70 000 $. Et avaient tous plus de 50 000 ou 70 000 km. Puis, à un moment donné, on est tombé sur justement un véhicule qui était en vente au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Le véhicule avait 22 000 km. C'était un 2020. Selon les photos, il avait l'air flambant. Super beau. Speak and Span. C'était presque trop beau pour être vrai, là. Fait que j'appelle le concessionnaire. Je leur dis, je suis super intéressé. Par contre, on est en Ontario. On est à Ottawa. Est-ce que tu peux me faire une petite vidéo vite faite, juste pour que je puisse voir l'état du véhicule? Parce que je savais que si on voulait l'acheter, il fallait qu'on paye pour le véhicule sans qu'on puisse même le voir. Parce qu'encore une fois, c'est des véhicules qui sont très, très, très en demande. Donc, il nous envoie la vidéo, tout a l'air beau, tout a l'air clean. On se dit, on prend une chance. On fait un virement, un transfert bancaire. On achète le véhicule. Et on se dit, on va aller le chercher. Ça fait juste deux semaines qu'on en parle. Et là, ding! Oui. On n'a pas le temps de niaiser, MJ! T'es qui là, Anakin? On n'a pas le temps de niaiser. Parce qu'il faut dire que, niveau prix, il était listé à 62 500. Donc, déjà, environ 5 000 $ de moins que ce qu'on avait été voir, tu sais, dans les semaines auparavant. Dans la région. Avec 50 000 km de moins. Donc, cette différence de prix-là justifiait le fait qu'on aille là-bas pour ensuite le ramener. Puis, au final, on a réussi même à le négocier à la baisse, à 61 200 $. Ce qui fait qu'on a eu le véhicule pour environ 6, 7, même 8 000 $ de moins que ce qu'on avait vu ailleurs, avec beaucoup, beaucoup moins de kilométrage. Donc, on était super contents. Fait qu'on s'est dit, let's go! On a acheté nos billets d'avion. On est allés à Moncton. Puis, ça s'est quand même fait vite, somme toute. Tu sais, nous, on pensait peut-être attendre longtemps, mais en dedans de deux semaines. Tu sais, par le temps qu'on se dit, on visite des véhicules. Puis là, après ça, il y a comme un deux semaines qui a eu lieu. Puis, bang, on a trouvé celui qui était pour nous. Puis, on est allés chercher. Notre bébé! Tout est allé super vite! Mais sérieux, ça s'est super bien passé. Le vendeur avec qui on a fait affaire à Moncton était fantastique. Écoute, on n'a pas eu de problème avec le véhicule sur la route. Puis, nous, le but, c'était de, pendant les deux, trois prochains mois, le convertir. Puis, ensuite, de partir, on espère, en début d'année 2023. Can you believe it, MJ? Non! Comme, c'est à nous, ça! C'est notre maison, pour vrai! T'es en bonne shape, hein? Comme, vraiment, là... En plus, là, ça, c'est mental, à voir ça, là. Trop beau pour être vrai, là. Je comprends pas. C'est quoi le vise caché? Je comprends pas. C'est parfait, là. Compte tenu qu'on vit dans des AirBnB, bien, on fait ça ou la conversion. Donc, on s'est loué un, quand même, gros AirBnB, comparativement à ce qu'on fait d'habitude. Oui, on a une maison avec un garage, parce qu'on s'est dit, bien, il faut de l'espace pour travailler. Donc, on s'est pris, c'est ça, une maison avec un garage pour être prêt à travailler. Nous, ça allait nous permettre de travailler dans le garage, parce qu'il faut dire que le véhicule ne rentre pas dans le garage parce qu'il est beaucoup trop haut, mais ça nous permet quand même d'être à l'abri, travailler, puis ensuite, bien, faire ce qu'on a à faire dans le véhicule comme tel. Donc, on a commencé, on a acheté beaucoup de choses, quand même, beaucoup de morceaux. On a même fait tout le sound deadening. Première étape, c'est de traiter les acoustiques à l'intérieur de la van. Fait qu'on installe ces genres de bandes-là, collantes, partout dans la van. Puis comme ça, il va y avoir beaucoup moins de bruit quand on va rouler sur la route. Fait que là, maintenant, on a besoin d'un massage. Hein? Ah, bien, on presse masser avec ça. Avec toutes les recherches qu'on a commencé à faire, on a vite commencé à réaliser à quel point ça allait être énormément de travail. Nous, on s'était dit que, baf, en deux, trois mois, on a le temps, on va convertir ça de A à Z. On va faire ça nous autres-mêmes, on va économiser des milliers de dollars parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire pour nous. Erreur. C'est ça. C'était pas réaliste. On a vraiment réalisé que, c'est ça, c'était une utopie. C'était juste trop beau pour être vrai. De un, l'avoir voulu le faire vraiment par nous-mêmes, bien, réalistiquement, je pense qu'il aurait fallu dire que ça va nous prendre six mois. Minimum. Parce qu'il faut apprendre comment le faire. On n'a aucune idée, là. Puis, on n'est pas équipé. On n'a pas d'outils. On n'a pas... On n'a pas les connaissances. On a juste un garage. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, ouais, peut-être que finalement, le faire nous-mêmes, c'est pas logique. On a aussi beaucoup de travail. On a des contrats avec des clients, etc. C'est pas comme si on peut vraiment faire ça à temps plein. Mais avec le froid aussi qui arrive prochainement, l'hiver, ça prendra pas de temps avant qu'il commence à neiger. Je pense que réalistiquement, il faut qu'on trouve une entreprise qui va nous aider à faire la conversion. Donc, on s'est mis à envoyer des courriels, à faire des recherches, à voir qui est-ce qu'on aimait en termes de travail, de look. C'est pas tout le monde qui nous a répondu. Non. Mais des gens qui nous ont répondu, les délais étaient quand même très éloignés. Encore une fois, on parle d'une liste d'attente de un an, un an et demi pour avoir son véhicule. Donc, il n'y avait pas vraiment personne qui pouvait commencer avant l'été ou même la fin de l'été 2023. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'on aurait eu notre véhicule seulement à l'hiver 2023-2024. On le veut maintenant. Et nous, encore une fois, si on change d'idée, rendu dans 3, 4, 5, 6 mois, c'est ça. On va être pris avec un véhicule vide. Fait qu'on a continué nos recherches. Puis finalement, on a trouvé une entreprise en Ontario. Eux, ça s'adonnait qu'ils étaient prêts à nous prendre dès le 1er novembre. Et que ça allait leur prendre entre 6 à 8 semaines pour faire et compléter la conversion. Ce qui veut dire que nous, on allait avoir les clés de notre van camper avant la fin de l'année 2022. Et ça, bien, c'était parfait pour nous. Puis, bien, c'est eux qui vont faire la conversion de notre véhicule. Voici trou numéro 1. Trou numéro 2. Les deux petites fenêtres universelles. Ici, trou numéro 3. La porte coulissante. Ici, il va y avoir un trou numéro 4. En arrière du banc du conducteur. Puis en arrière ici, il va y avoir, boum, boum, une fenêtre sur chaque porte. Ah, puis le dernier trou qui a été fait, il est juste ici en haut pour la fan. Tout ça, ça a déjà été fait en moins de 3 heures. Chose qui nous aurait pris au moins une semaine à faire. Donc, déjà, je réalise à quel point c'est important que ce ne soit pas nous qui fassent toute la job. À date, bien content. Écoute, ils nous ont bien charmés. Ils étaient super sympathiques. Puis, il y avait à peu près une vingtaine de vans à leur actif. Donc, bref, s'il y en a parmi vous qui cherchez justement une entreprise pour faire la conversion de votre van, mais que ça ne vous tente pas d'attendre un an, un an et demi, bien, qui sait, vous pourriez possiblement contacter cette entreprise-là. Puis, elle pourra vous la faire peut-être tout de suite après la nôtre. Fait qu'en gros, c'est ça. On va documenter sous forme de vidéo YouTube les grosses étapes de la conversion pendant les deux prochains mois. Mais si vous avez le goût de suivre plus le day-to-day en real-time, on vous invite fortement à suivre nos stories à Instagram et sur Facebook. On va publier quand même assez régulièrement là-dessus. That's it? That's it! All right! On se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Ton tour, Hamzy! C'est à mon tour! Attends, je ne touche plus à terre. Toi, tu n'as jamais même conduit un... Un Pro Master? Non! Jamais! First time! Attends, c'est parce que je ne touche pas à terre. All right! Ouh, je suis comme stressée! De la règle! Pas personne. Viens dans tes miroirs, là. Oui, 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 oui. Pas personne. Et c'est parti! Oh, je vais y aller. Et là, 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 là! When to pick my baby She's too busy to play around as well... Su... Un revoir... C'est parti!